Bonjour Yves-Posier du Borgo, vous êtes ancien sénateur centriste et ancien vice-président de la commission des affaires étrangères et militaires, notamment de la défense. Hier, en visite en Chine, Sergei Lavrov, le ministre des affaires étrangères russe, a appelé un ordre mondial multipolaire. Il s'est adressé à son homologue chinois, avec vous et d'autres partenaires partageant les mêmes idées, nous avancerons vers un ordre mondial multipolaire, a-t-il dit. Le porte-parole chinois, lui, a répondu « La coopération sino-russe est sans limite ». Je rappelle également que le 22 mars, le ministre des affaires étrangères russe, toujours, a rencontré les ambassadeurs des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'ordre multipolaire est-il vraiment en marche ? Et est-ce que finalement l'Occident n'est pas déjà qu'un pôle parmi d'autres, contrairement à ce qu'on se laisse, l'impression qu'on se laisse avoir de cette hégémonie, notamment américaine, sur le reste du monde ? En tant que sénateur, j'étais représentant du Sénat à l'Union Internationale Mondiale. Alors personne ne sait ce que c'est l'UIP, mais c'est en fait l'Assemblée Mondiale de tous les parlements du monde. Et ma dernière réunion a eu lieu, c'était une assemblée générale de l'UIP, de cette Union Parlementaire Mondiale, a eu lieu à Dakar. J'avais été très surpris de voir qu'il y avait déjà une coupure forte entre d'un côté le monde occidental, c'est-à-dire en fait l'Amérique, qui d'ailleurs ne venait plus à ces réunions-là, l'Europe, et puis j'allais dire le monde occidentalisé comme le Japon. C'est-à-dire à peu près un milliard, un milliard de cent mille personnes, en gros. Et le reste du monde qui était très unique entre eux, qui ne supportait plus ce monde, n'oubliez pas que ce monde avait été ce monde de la colonisation, ce monde qui n'arrêtait pas de donner des leçons, et c'est le monde occidental. Et là j'ai senti une fracture, mais d'une force extraordinaire. Et cette guerre d'Ukraine que nous connaissons malheureusement, qui a des conséquences énormes, je crois qu'elle est surtout le révélateur de cette fracture. Et tout ce que je dis là, j'étais très heureux d'entendre que Villepin, qui est quand même notre ancien Premier ministre, un des grands penseurs de notre réflexion internationale, dit la même chose. Lui, il dit, d'un côté il y a les régimes démocratiques, d'un autre côté les régimes autoritaires. C'est faux. Je ne suis pas sûr que le monde occidental soit le monde de la démocratie, et je ne suis pas sûr que le monde des 7 milliards de personnes qui représentent vraiment actuellement la nouvelle force économique, il faut bien comprendre que ce nouveau mur de Berlin que nous installons entre l'Europe, les Etats-Unis et le reste du monde, et bien c'est cette fracture qui va en fait façonner le monde nouveau. Et il faut bien voir les rapports de force. Le rapport de force, c'est que cette économie, il ne faut pas oublier que c'est la Chine. Il ne faut pas oublier que c'est l'Inde, avec 5,4 milliards de personnes, une économie qui devient de plus en plus puissante. Il ne faut pas oublier que, et ce qui est un truc extraordinaire, c'est que dans cette affaire, qui a condamné l'agression russe ? C'est essentiellement le monde occidental. Qui a mis des sanctions ? C'est l'Europe, les Etats-Unis, l'Australie, Nouvelle-Zélande, enfin tout le monde de l'OTAN, le monde Atlantique. Le reste, regardez l'Afrique, elle n'est plus dans la logique européenne. La plupart des pays africains étaient plutôt dans une logique de soutenir la Russie. Regardez ce qui s'est passé, un truc extraordinaire, cette réunion des BRICS. Mais qu'est-ce que c'est les BRICS ? Ça existe depuis longtemps. Et comme chaque fois, vous savez, du côté occidental, on les méprise un peu. Les BRICS, c'est quoi ? C'est le Brésil, donc toute l'Amérique latine, une grande puissance économique. Les BRICS, c'est quoi ? C'est l'Afrique du Sud, donc avec toute l'Afrique. Les BRICS, c'est quoi ? C'est la Chine. Les BRICS, c'est quoi ? C'est l'Inde. Et quand vous pensez que deux pays comme le Pakistan et l'Inde, qui sont pratiquement en guerre, sont au moins unis face à l'Occident, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose. Et je crois que dans cette affaire, l'Europe a été très maladroite. L'Europe a été d'une maladresse extraordinaire. Et les Français, je crois que le président Macron, portent une responsabilité extraordinaire, parce qu'il avait du poids au sein de l'Union Européenne, a été d'une maladresse extraordinaire, de ne pas rester à l'écart de ce conflit, d'apparaître comme le garant ou l'arbitre qui pouvait cautionner, qui pouvait en fait cautionner des accords de paix, qui sont ailleurs maintenant, qui ne sont plus du tout traités par l'Europe, mais qui sont traités en Turquie, par l'Israël, par l'arturquie, mais pas du tout l'Europe. L'Europe est sortie du monde en se mettant dans les mains des Américains. Et je crois que là, ce que vous disiez au départ, il y a vraiment cette fracture économique, culturelle, sociale, qui va s'accentuer. Alors moi je regrette, et je préférais, si vous voulez, que d'abord on ait des changements en France et des changements en Europe, pour qu'on comprenne qu'on n'est plus dans le giron des Américains, qui restent toujours nos alliés, personne ne conteste ce faire-là, mais qu'il y a un monde nouveau qui s'ouvre, et que ce monde nouveau, les équipes, la Commission européenne de Bruxelles n'a pas su la saisir, et notamment notre président français, que l'on croyait un petit génie, n'a rien compris à tout cela, et n'a pas compris comment nouveau s'installer. Il doit y avoir deux piliers pour la défense européenne, le pilier européen, puis le pilier autant, c'était l'accord qu'on avait. Sauf que le pilier européen n'a pratiquement jamais existé. Et là je crois que vous avez soulevé un problème, c'est que quand j'étais à la Commission de défense au Sénat, chaque fois qu'on voyait les Allemands, on disait, « Ecoutez, ça c'est pas possible, les deux seuls grands pays en Europe qui s'occupent de défense, c'est les Anglais et les Français qui mettent le plus d'argent, et puis vous les Allemands, qui ont une grande puissance économique, vous ne mettez pratiquement pas d'argent. » Dès que le conflit a commencé, les Allemands ont décidé de mettre 100 milliards sur la table pour la défense. Ce qui veut dire que d'abord, et parce qu'il faut savoir qu'on a découvert cela, ce qui veut dire qu'ils ne croient plus à l'OTAN, même s'ils continuent à acheter les Américains, parce qu'ils se rendent compte que les Américains se sont rendus compte dans cette guerre. Je vais vous raconter une histoire. Ma dernière réunion, j'espère que ce n'est pas trop confidentiel, mais ma dernière réunion avec Jean-Pierre Afarin, nous étions le président de la commission d'affaires étrangères et défense, nous étions en Moscou, donc en ambassade, nous avons vu le général qui suivait les problèmes, qui connaissait bien l'armée russe. Et à l'époque, si vous voulez, l'analyse qu'on a faite, c'est que le rapport de force OTAN-Russie était de 10 pour l'OTAN et 1 pour la Russie. Et la Russie qui a vu ça, c'était en 2017, a travaillé énormément pour avoir des missiles anti-missiles, c'est-à-dire pour résister, si vous voulez, aux missiles qui menaçaient la Russie. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans cette guerre, et c'est là où je crois qu'on ne s'est pas rendu compte de cela, c'est que les Russes ont trois choses qui sont fortes, les missiles hypersoniques que personne ne peut arrêter. Des systèmes de brouillage extraordinaires, et surtout des systèmes anti-missiles extraordinaires avec les S-500. Ce qui veut dire que tous les milliards que l'on a mis dans ce qu'on appelle les armées OTAN, les critères OTAN, c'est-à-dire l'armée américaine, 700 milliards par an, l'armée française, les armées européennes, l'armée française, 42 milliards par an, que tout cet argent pratiquement est parti en fumée. Parce qu'il suffit que je raconte ça, et alors j'étais, bon, je ne suis plus,